Bonjour à tous, il est 9h50 pile poil. Merci beaucoup d'être avec nous en direct pour cette émission. On est jeudi, bien sûr, avec au programme. Aujourd'hui, vous allez voir le coup de cœur de Jérôme. Jérôme Jean qui va nous ramener un héros sur ce plateau. Il s'appelle Ibrahim et il n'a pas hésité à plonger dans l'eau pour aller aider une dame qui n'était pas en forme. Vous allez comprendre tout cela dans un instant. C'est vraiment son coup de cœur. Il a été récompensé par la médaille de la ville et on est ravis de le recevoir sur ce plateau. Ensuite, on va accueillir beaucoup de monde sur ce plateau. Là encore aussi avec le prix Goncourt des lycéens. Ça, c'est un prix qui est organisé de manière nationale. Mais figurez-vous qu'à Amiens, on a un des membres du jury qui fait partie de ce Goncourt. Il a été reçu à l'Élysée. Il viendra accompagné d'une partie de sa classe et de ses professeurs pour nous expliquer le concept. Parce que tout cela a généré évidemment du dynamisme autour de ce livre de David Diop, frère d'âme. Donc on parlera de ça en milieu d'émission. Et puis on terminera aussi avec le son et lumière de Perronne. Perronne qui va se mettre en spectacle, vous allez voir. Et si je vous dis que c'est Dominique Martins qui est derrière tout ça, vous ne serez pas surpris. C'est lui qui met en scène le souffle de la terre notamment. Et vous allez voir qu'il a été appelé pour participer à cette aventure. Ça vient de Perronne, ça vient du cœur de ses habitants. Et on en parlera avec eux sur ce plateau. Donc beaucoup de monde aujourd'hui, vous l'avez compris. C'est rien à côté de ce qui nous attend à l'extérieur. Avec Gontran qui devrait apparaître dans mon écran normalement. Bonjour Gontran, vous êtes au cœur d'Amiens. On reconnaît derrière vous le marché de Noël qui n'est pas encore ouvert. Et aujourd'hui, vous êtes dans ce qu'on appelle une boutique éphémère. C'est à la mode, il y en a de plus en plus. Qu'est-ce que c'est ? Une boutique éphémère, tout est dit. C'est un magasin et ça ne dure pas longtemps. Voilà, on est en plein cœur d'Amiens. Vous avez raison Thibault. Bonjour à tous. J'ai choisi de commencer ce bonjour au cœur du marché de Noël. Dans la rue des Trois Cailloux. Parce que pour ceux qui viennent souvent à Amiens, qui viennent dans ce grand marché de Noël, on va tout droit, on suit les cabanes. Et parfois, si on est un peu curieux, si on a un peu le regard qui fait attention aux petits panneaux, on voit que dans les rues adjacentes, il y a des choses intéressantes à découvrir. Et exactement comme vous le disiez, Thibault, c'est ça qu'on veut vous faire découvrir. L'un de ces magasins un peu étonnants. Il s'appelle Olémin. C'est un magasin éphémère. C'est-à-dire qu'il a été ouvert mi-novembre. Il fermera le 24 décembre prochain. Et pourquoi on s'intéresse à ce magasin ? Parce qu'un magasin éphémère, comme ça, ce n'est pas un magasin comme les autres, forcément. Ici, ce sont 17 créateurs originaires du bassin amyénois qui vous proposent des petits objets, tous faits-mains. Il y a des objets en terre. On va voir quelques images qu'on a tournées ce matin pour vous donner déjà un premier aperçu de ce qu'on va découvrir pendant cette émission. Il y a des petites cartes, il y a des objets en cuir, il y a des objets en papier, en terre, il y a plein de choses. Et les artisans, qui sont pour l'essentiel des femmes, je crois qu'il y a quelques hommes quand même, vous proposent aussi des stages pour apprendre vous-même à réaliser ces créations. Et puis, ce n'est pas cher, c'est sympa, c'est fait-main, c'est local, c'est une bonne idée, une bonne idée aussi pour acheter des cadeaux Noël sympas et créatifs. Et regardez, pour vous prouver que c'est fait-main, on va tourner, suivez-moi. Regardez, c'est au bout de la rue, ça se passe rue des Crignons, tout au bout de cette rue adjacente. On passe à côté de France 3, vous voyez, c'est notre antenne. Regardez, en direct, Betty, elle est en train de décorer les poteaux de protection du trottoir. Et oui, parce que même les poteaux ont froid, alors on met des belles chaussettes. Voilà, Betty, on la retrouvera tout à l'heure dans l'émission. Regardez, tout est fait-main, même la décoration de la vitrine. Là, c'est Caroline, parce qu'ici, tout est collaboratif, tout se fait ensemble, chacun met, passez-moi l'expression, la main à la pâte, pour vous offrir le magasin le plus sympa qu'il soit. On va vous proposer des stages en direct, c'est moi qui m'y colle, on va bien s'amuser. Allez, à tout de suite, Thibaut. Eh bien, je déclare officiellement Gontran vainqueur du plateau de bonjour, le plus long de toute l'histoire de 9h50 le matin. Ça y est, c'est fait, c'est réalisé en direct sous vos yeux, et il l'a fait devant vous et devant nous. Merci, Gontran. On se retrouve dans un instant pour découvrir cette boutique éphémère. Un petit coup d'œil sur la météo. Voilà, météo compliquée, c'est facile à faire. Ça ne va pas plaire à François Dufour, notre rédacteur en chef dans l'oreillette, mais je suis désolé, il fait gris, il pleut. Ce n'est pas un temps génial, ce n'est pas la joie. Bref, voilà, c'est du gris sur l'ensemble de la région. Et évidemment, il y a du vent, vous le voyez, entre 30 et 50 km heure sur les côtes, notamment les températures maximales en ce jeudi après-midi. Regardez, jusqu'à 14 degrés à Dunkerque, 13 à Boulogne, 14 à Beauvais, 13 à Compiègne, 14 à Saint-Dix, 13 à Château-Thierry et 13 aussi à Valenciennes et Lille. Voilà, quand même des températures relativement douces. Anne-Sophie est avec nous ce matin, comme tous les jours. Bonjour, Anne-Sophie. Bonjour, Thibaut. Comment ça va ce matin ? Oh, ça va, ça va. Mais bon, avec le plateau de bonjour terriblement long de Gontran, je crois que je vais m'arrêter là. Enfin, ceci dit, je n'entends rien dans l'oreillette. J'en ai marre de vous voir dans l'écran toujours. Moi aussi. Vous savez quoi, Thibaut ? Aujourd'hui, c'est la Saint-Nicolas. Oui. Et bien, comme les enfants sages sont récompensés, dans certaines écoles, on distribue des coquilles, des clémentines, tout ça. Et bien, moi, j'ai le droit de venir avec vous. Et voilà. Elle est avec nous aujourd'hui. Hello and so. Notre première matinale ensemble, l'un à côté de l'autre. On s'était dit qu'aujourd'hui... La deuxième, on a fait la dernière de la saison ensemble. Mais en studio, voilà. Là, normalement, Anne-Sophie, je le rappelle, est basée à Lille. Donc, elle est dans sa petite régie à Lille. Nous, on est ici à Amiens. Et là, on s'était dit que ce serait bien de faire une émission tous ensemble. Oui, c'est beaucoup plus chaud à Amiens qu'à Lille. Exactement. Mais on ne va pas changer une équipe qui gagne. Il y a des photos, normalement, à passer. Logiquement. Et surtout, des témoignages. Logiquement. Mais là, Anne-Sophie découvre un nouvel univers de travail. Et du coup, ce n'est pas simple. Non, ce n'est pas simple. Et je ne sais pas du tout si ma tablette va être connectée à un moment donné. Allez, voyons voir ça. On ne voit rien ? On ne voit rien ? Bon, ben, ça ne marche pas. En tout cas. Allez, je vais essayer. J'essaye. Non, je ne vais pas abandonner comme ça. Vous ne me connaissez pas, Thibaut. Ça se voit. Bon, en tout cas, en attendant. Bah, écoutez, non. Ça ne marche pas. Vous n'hésitez pas à interagir avec nous. Dans un instant, on accueille Ibrahim. Ibrahim, il a sauvé une dame qui était désespérée, qui a voulu se mettre fin à ses jours. Et bien, du coup, il a plongé pour aller la sortir de l'eau. N'hésitez pas, si vous, dans votre entourage, vous avez aussi des témoignages comme ça qui peuvent nourrir notre interview et de notre coup de cœur avec Jérôme. En attendant, on va réparer la tablette. N'hésitez pas à nous envoyer des photos. Et maintenant, vu qu'il avait beaucoup de choses à... Vous avez des questions, parce que je peux lire les mails. Exactement. Vu qu'il avait beaucoup de choses à dire, Anso, caméra 4, allons voir Gontran ? Ah ben, on va voir Gontran. Il est éphémère, Gontran, aussi ? Non, il est à la vie et à la mort. Indestructible. C'est monsieur indestructible, Gontran, aujourd'hui. Allez, c'est parti, un état amiens avec vous, Gontran. En direct, je le précise. Absolument, absolument. Si vous êtes sûr, Amiens, vous pouvez passer, nous voir dans ce magasin éphémère et découvrir toutes les créations. Regardez, je rappelle le petit spectateur qui nous rejoigne. Nous sommes à Amiens. Nous sommes dans la rue des Crignons. C'est juste à côté du centre commerçant, de la rue des Trois Cailloux. Et regardez ce qu'on y trouve. Une créatrice qui fabrique une jolie chaussette. Elle s'appelle Betty Fontaine. Elle est créatrice textile. Bonjour, Betty. Bonjour. Alors rapidement, c'est quoi cette drôle d'idée ? C'est pour faire joli, déjà. Et puis pour montrer aussi un petit peu l'aspect créatif de la boutique et des gens qui font avec leurs petits doigts des choses artisanales. Tout se fait main ici. C'est important. Oui, voilà, c'est ça. Et puis en même temps, ça colore un peu la rue et c'est pas mal. Ça attire un peu le regard. Enfin, on essaye d'être aux couleurs de notre association. Absolument. Merci, Betty. On vous retrouvera un peu plus tard dans l'émission parce qu'elle va nous apprendre à faire du macramé en fin d'émission. À tout à l'heure, Betty. Alors regardez, avant de rentrer, tout est écrit, éphémère, parce que ça dure six semaines. Ça a commencé mi-novembre, ça se termine à Noël. 100% fait main. Les créateurs sont locaux, tous autour d'Amiens et bassins amiennois. Et puis, on vous propose des ateliers. Do it yourself. Faites-le vous-même. Vous allez apprendre vous-même à travailler la terre, à travailler le tissu, à travailler le cuir. D'ailleurs, dans cette émission, je vais m'y coller. On va m'apprendre un petit peu à faire des ateliers. Je vais participer à ces ateliers do it yourself, notamment en compagnie de Caroline Bonhomme. Bonjour, Caroline. Caroline, on vous voyait en train de dessiner. Là aussi, c'est important. Chacun, il donne un peu de son temps, alors que vous, vous travaillez plutôt le papier. Ce n'est pas forcément votre spécialité, la peinture de vitrine. On retrouve la pratique du trait, du dessin. Donc, c'est vraiment une compétence que moi, je peux faire partager à mes collègues créatrices. Donc, voilà, on a décidé de prendre un peu le parti, de vraiment tout faire à la main, du badge. Même les badges ont fait à la main, la vitrine, toutes les décos, tout est fait. Ça, c'est une de vos créatrices. C'est Laure, je crois, qui travaille la terre. On la verra plus tard. Vous allez retrouver tout à l'heure qui a fait les badges en céramique, qui les a cuits. Et vraiment, voilà, quand on vous dit que tout est fait main, c'est bon de vrai. Alors, avant de s'amuser un petit peu, de mettre la main à la pâte, je voulais qu'on fasse découvrir un peu ce magasin et raconter un peu cette histoire étonnante. Donc, on rappelle, c'est une histoire qui remonte quand même à la cinquième fois que des artisans comme ça amiennois créent un magasin éphémère. Exactement. Donc, il y a déjà eu plusieurs boutiques éphémères à Amiens. Mais nous, cette année, on est sous la bannière de Haulémin et voilà, on recommence une nouvelle aventure tout ensemble en se serrant les coudes. Alors, elles sont là. On leur fait un coucou. On est allé voir un peu toutes. Haulémin, c'est combien d'artisans? C'est 17 artisans du bassin amiennois et un petit peu de l'oise avec Mélanie, que vous allez voir tout à l'heure avec les savons. Mais sinon, on est vraiment toutes du coin. Alors, on le voit à l'image, là, des petites sculptures en bois. Il y a aussi du travail du verre, du papier. Pour vous, tous les artisans de bonne volonté sont les bienvenus dans ce projet. Exactement. Du moment que c'est un artisan qui produit tout lui-même, qui est dans une démarche de qualité, tout ça, nous, on est prêtes à accueillir d'autres artisans. Pourquoi? Allez, on avance. On va aller les voir rapidement. Mais pourquoi avoir eu cette idée? Pourquoi c'est important de se réunir, d'avoir ce magasin ici au moment du marché de Noël? Simplement, on est plus fortes tout ensemble. On a cette force de frappe. On a la possibilité déjà de se réunir. Il faut être conscient de ça. Ce n'est pas donné à tous les artisans et à tous les créateurs de pouvoir ouvrir une boutique pendant les fêtes. Et nous, on profite vraiment de ça. On se regroupe, on s'aide. Comme je vous disais, on a beaucoup de compétences. Donc, du coup, à nous toutes, ça fait une belle boutique. Ensemble, c'est mieux. Ensemble, c'est mieux. C'est l'expression qu'il faut retenir. Allez, on va interroger. Allez, j'ai l'embarras du choix. Il y en a des créatrices. Vous savez, on ne le répète jamais assez. Elles sont 17. Allez, on commence par qui, madame? Alors, je vais prendre votre nom. Mélanie, Mélanie Lemaire. Avon est produit pour la toilette. Allez, montrez-nous où ça se passe. Alors, ça fait 10 ans que je suis installée dans l'Oise, près de Clermont. Ah oui, donc, on a étendu un petit peu la géographie au-delà du bassin amiennois. Pourquoi, justement, qu'est-ce que vous avez aimé dans ce projet amiennois de boutique éphémère? À l'origine, c'était se faire connaître un réseau. C'est vrai qu'ensemble, on est plus forte. Ouvrir un magasin seul, c'est au-dessus de nos budgets, nos compétences. Mais tout ensemble, c'est réalisable. Donc, voilà. Donc, moi, je fabrique des savons à base de beurre de karité. De beurre de karité. Donc, oui, en plus, pour les personnes véganes, tout ça, c'est 100% végétal. Oui, voilà, c'est ça. Et vous êtes lancée dans cette aventure il y a combien de temps? Donc, il y a 10 ans, j'ai fait des études de chimie et ça ne m'a pas vraiment plu. Donc, j'ai visité une savonnerie dans le sud de la France et je me suis dit pourquoi pas lancer ma propre savonnerie. Merci beaucoup. Alors, regardez, on finit sur cette image. C'est Laure qui va me proposer un atelier de céramique de terre cuite. Voilà. Je m'y colle dans quelques minutes. Je vais remonter mes manches et on vous propose encore une belle séquence. A tout de suite, Thibaut. Merci, Gontran. Merci, Gontran. On revient en direct ici sur ce plateau, bien sûr, avec une émission particulière. Vous l'avez compris, Gontran est à l'extérieur, à Amiens, au cœur de cette boutique éphémère. Et nous, on est ici en plateau avec une Anne-Sophie qui n'est pas un hologramme. Anne-Sophie est vraiment vivante et elle est avec nous aujourd'hui pour participer à cette émission avec le retour des photos. Dans un instant, rassurez-vous. En tout cas, dans un instant, on va parler d'un héros qui sera sur ce plateau. C'est le coup de cœur de Jérôme. Il s'appelle Ibrahim. Ce n'est pas Jérôme, le héros, mais c'est son invité. Ibrahim qui a sauvé une dame, vous allez voir, qui avait tout simplement envie de mettre fin à ses jours. Et Ibrahim ne l'a pas laissé faire. Et c'est en ça que c'est un héros. Et vous allez voir, il a plein de choses à nous raconter. Ensuite, on parlera du Goncourt des lycéens avec ce livre. David Diop, frère dame, qui a été récompensé par le Goncourt des lycéens. Ce Goncourt, il y a un jury. Et dans ce jury, il y a un amiennois. Il est au lycée Michelis à Amiens. On va l'accueillir avec toute son équipe dans un instant. Et puis, on terminera cette émission avec le Son et Lumière Perron en spectacle. C'est un nouveau Son et Lumière mis en scène par Dominique Martin. Ça s'appelle Signe des Temps. C'est un nouveau spectacle. Mais on va parler aussi de l'aventure humaine que cela génère bien évidemment. Je vais essayer de ne pas perdre ma voix. Bonjour Jérôme. Bonjour Thibaut. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Jérôme. Ça fait bizarre de se voir. Oui, plaisir surtout. Aujourd'hui, vous êtes accompagné d'Ibrahim Abou. Bonjour. Bonjour. Merci de vous être là. Vous avez une belle médaille. Merci. Et pas pour rien. C'est la médaille de la ville d'Amiens. On ne la remet pas tous les jours cette médaille. Et pour cause, Jérôme, il a réalisé quelque chose de bien et de beau. On est à 19 jours de Noël. Je trouve que c'est un beau conte de fées. C'est une belle histoire qu'Ibrahim va nous raconter. Il a 34 ans. Il est marié. Quatre enfants. C'est une belle famille. Et figurez-vous qu'en juillet dernier, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable qui, j'imagine, a marqué votre vie. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette belle histoire ? Exactement. Avec plaisir. En fait, ça s'est passé le vendredi 6 juillet. Je rentrais de la journée festive organisée par la mairie d'Amiens qui s'est passée au Grand Marais. Arrivé sur le pont du Grand Marais, j'allais rentrer chez moi et j'ai vu une femme au niveau de la Rambar qui a voulu une première fois sauter. Donc, elle est redescendue. Et donc, nous, on était à l'arrêt parce qu'il y avait de la circulation. Et à ce moment-là, je vois cette femme sauter du pont. Il y a deux ponts, en fait. Et le pont où elle a sauté, il y a vraiment le courant qui est assez fort. Donc, je n'ai pas hésité une seconde. J'ai laissé ma voiture démarrer avec mes papiers, avec mon téléphone, etc. Et j'ai couru et j'ai juste eu le temps de sauter dans l'eau du pont et d'attraper sa main, en fait. Et une fois tiré de l'eau, j'ai réussi à mettre son bras autour de mon cou et d'essayer de nager le plus facilement possible. Et c'était extrêmement difficile. Pour revenir sur la rive. Voilà, exactement. Revenir sur la rive. Et comme il n'y avait pas de, comment expliquer, il n'y avait pas d'escalier ou de trucs pour remonter, je me suis accroché à la première grosse branche que j'ai réussi à attraper. Et on a attendu une vingtaine de minutes le temps que les sapeurs-pompiers arrivent sur place. Quels premiers échanges vous avez eus avec elle à ce moment-là ? Sur le coup, déjà, le premier échange, c'était déjà de la stabiliser parce qu'elle était en robe, etc. C'était assez difficile. Une fois arrivée sur le rebord et on a réussi à attraper une branche, c'est à partir de ce moment-là que j'ai discuté avec elle et j'ai essayé de la réconforter, de lui expliquer qu'on l'était accrochée, qu'il n'allait rien vous arriver parce qu'elle regrettait son geste immédiatement. Elle commençait à pleurer, elle m'expliquait quelques problèmes. Ils ont voulu rester anonymes, cette famille. Par la suite, j'ai appris que c'était un ami à moi. Son enfant, c'était un très grand ami à moi. Jérôme, médaille de la ville, elle est là, cette médaille de la ville. Je le disais tout à l'heure, on ne la voit pas très bien là, mais ce n'est pas tous les jours qu'on remet une médaille de la ville. Vous l'avez aussi sur la médaille de la préfecture, sur vous. Ça montre aussi, et ça fait du bien de voir ça, tout simplement, parce que c'est vrai qu'on est abreuvé de choses sur les réseaux sociaux. On dit que les gens sont de plus en plus égoïstes, que tout le monde se renferme, que chacun ne pense qu'à soi-même. Ibrahim est la preuve vivante du contraire. Oui. Merci. Merci, Jérôme. Oui. Merci, Jérôme. Effectivement, c'est quelque chose qui nous donne le sourire, qui fait plaisir à entendre. Et si vous écoutez bien ce que dit Ibrahim, quand même, à aucun moment donné, il a hésité. C'est-à-dire qu'effectivement, la voiture, le contact était mis, les phares étaient allumés, la portière était ouverte, il a sauté. C'est-à-dire qu'il a simplement, très simplement, mis sa vie en péril pour sauver cette femme. C'est une belle histoire. Voilà. Qu'est-ce qu'on aurait fait, nous ? C'est ça, la question souvent qu'on se pose. Qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place ? Exactement. Vous vous pensiez capable de faire ça, à un moment donné, comme ça, d'avoir eu cette espèce de réflexe comme ça ? Honnêtement, je n'ai jamais pensé auparavant, mais sur le coup, honnêtement, on ne peut pas… On n'a pas le temps. Voilà, on n'a pas le temps et honnêtement, je n'aurais pas pu dormir en regardant cette femme partir, parce qu'honnêtement, c'était très difficile et à des clics, ce n'est même pas une demi-seconde, c'est tout de suite, j'y vais, je ne sais même pas c'est qui, je ne sais même pas de quelle origine ou truc. Le fait, c'est de sauver une vie, c'est le plus important. Est-ce que derrière elle, enfin, c'est peut-être un peu déplacé ma question, mais est-ce que derrière, elle vous en a voulu ou pas ? Je n'ai pas eu de nouvelles de la famille. Parce que c'est très intime, quand même, ce qui s'est passé là. Mais sur le coup, par contre, elle me remerciait. D'accord. On était dans l'eau, elle pleurait, elle regrettait, parce que je crois que c'était une croyante, donc voilà, elle était… elle regrettait son geste. Donc, ça l'a aidé à… Voilà, exactement, voilà, c'est ça. À aller mieux de nouveau, et c'est… c'est le résultat essentiel. C'est ça. Comment ça se passe à la maison ? Les quatre enfants, ils doivent être chers du papa, quand même, non ? Oui, oui, énormément, oui. Mon maman qui m'a un peu crié, mais bon, je suis son fils. Pourquoi ? Ça, c'est normal, une maman, ça… Mais pourquoi tu sautes, mon fils, c'est ça ? Exactement. C'est ça. Mais après, je lui expliquais à ma mère que, voilà, elle aurait aimé aussi que si un jour, il lui arrive quelque chose, que quelqu'un la sauve, et c'est ce que je lui expliquais. Elle m'avait dit, voilà, que sur ce point-là, elle avait… Elle a râlé, mais elle est super fière. Elle est très fière, oui. En fait, voilà, exactement. Après, la fierté, elle vient… pour les parents, elle est énorme. J'ai une éducation, voilà, qui fait qu'aujourd'hui, on aide les autres, voilà. C'est… ça a beaucoup joué sur ma jeunesse et mon éducation, et voilà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, je n'ai pas hésité à sauver cette vie. À la mairie, on a déclaré « en ces temps d'un monde troublé qui a tendance à conduire au repli sur soi et à l'indifférence aux autres, un acte comme celui que vous avez accompli, Ibrahim, grandit et révèle la plus belle part de l'homme, faite de courage, d'élan, du cœur, de générosité et de soucis envers les plus faibles ». Vous vous retrouvez dans cette phrase qui vous a été prononcée ? Oui, oui, totalement, exactement, dont je remercie Mme le maire et M. le préfet de m'avoir remis ces magnifiques médailles. Oui, on est dans un monde où, voilà, comme vous le disiez juste avant, on dit de plus en plus que les gens sont plus solidaires, etc., mais ce n'est pas du tout le cas. On le voit dans les Restos du cœur, on le voit dans les associations, etc. Mais après, voilà, il y a tellement de difficultés qui fait que c'est plus dur qu'avant, je pense. Je n'ai pas eu les années précédentes, mais je trouve que moi, nous, dans notre époque, aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose de difficile à vivre, et voilà, il faut s'entraider, je pense, énormément. Bon, je pense que toute la famille regarde, allez-y, prenez-les-en, la caméra, une ou deux. D'accord, à mon père, à ma mère et à ma femme et à mes enfants. Animateur jeunesse aussi, à la ville de l'Amiens, et puis entraîneur de foot, il aime le foot. On a découvert la passion, peut-être, commune qu'on a avec les gens qui sont sur le plateau. De tout, en fait, j'ai joué à la C-Amiens pendant plusieurs années. Actuellement, je suis entraîneur de l'équipe C, des seniors, j'entraîne l'équipe des U17 au Portugais d'Amiens, et je suis aussi joueur de foot aussi. Il faut croiser des gens comme Ibrahim sur la route pour se rendre compte que l'humain n'est quand même pas si nul que ça et pas si mauvais que ça. Merci beaucoup d'être venu, Jussi, à nous. Merci de vous avoir invité. Rappelons quand même qu'il faut bien faire attention à ce qui se passe et ne pas créer de sur-accident, parfois, quand tout ce genre de choses arrivent. Il est sportif, il est costaud, il fait super mentalité, super esprit. Bravo pour ce qu'il a fait quand même. Merci Ibrahim. Merci beaucoup. Anso, normalement je m'approche de l'écran. Moi, j'ai une petite question à vous poser parce que c'est un acte de bravoure que vous avez fait, et depuis, il y a eu d'autres actes de bravoure comme ça qui ont été réalisés au niveau de la France où on voit que des personnes n'hésitent pas à mettre leur vie en péril pour venir en aide aux autres. On parle d'une société où on dit qu'on est de plus en plus égoïste, je dirais que grâce à des personnes telles que vous et les autres, on voit que non, cette société n'est pas égoïste. La seule chose que j'aimerais, c'est que vous vous souveniez, le moment où, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête pour qu'il y ait ce déclic de « je laisse tout tomber, j'y vais ». Qu'est-ce qui est passé dans votre esprit à ce moment-là ? Honnêtement, c'est très difficile à répondre parce que, je vous ai dit, ça ne dure même pas une demi-seconde. J'ai vu cette femme et je savais que si elle sautait, c'était fini pour elle, en robe, nager dans ce courant-là, en robe. Honnêtement, je me rappelle qu'il y a peut-être deux ou trois heures, il y a une petite fille qui était tombée de ce pont-là, qui avait cinq ou six ans, qui était décédée. Et voilà, je ne voulais pas que ça se reproduise dans notre quartier. D'accord. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, j'ai le droit de montrer des photos ? Allez. Allez, on y va. De toute façon, je suis sur place, donc je prends le droit. Non mais alors, allez, c'est parti. On commence avec une photo de Reynald qui nous dit « photo du marché de Noël ». On reconnaît, c'est le marché de Noël de Lille. Photo suivante. Regardez le temps qu'elle arrive. Chez vous, c'est plus long que chez moi. Et donc ça, c'est Julien qui nous a envoyé un peu de couleur animalière, parce qu'il est vrai qu'actuellement, le temps est très très gris. Et ça y est, on a perdu ma tablette. Donc on reviendra tout à l'heure. Ça n'aura pas duré longtemps. Je vous rappelle notre mail quand même pour poser vos questions, c'est 9h50hdf.fr De toute façon, ça tombe bien. N'hésitez pas. C'est pas grave, parce que le décompte qui est sous l'écran là-haut, normalement quand c'est à 30, ça veut dire qu'il faut aller voir Gontran. Et là, il marque 29. On a une minute de retard, donc filons à Amiens à retrouver Gontran en direct. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Merci beaucoup. Allez Gontran, on est au quart de cette boutique éphémère avec vous. Que faites-vous et avec qui êtes-vous ? Alors, ça fait beaucoup de questions Thibault. Alors, je suis toujours dans la boutique éphémère rue Descrignons. Je suis en compagnie de Laure Bruas. Elle est, comment on dit, sculptrice ? Oui, on dit sculpteur, oui. Sculpteur céramique, oui. Voilà. Et donc, avec elle, je participe à un atelier Do It Yourself. Vous voyez, c'est écrit sur le panneau derrière moi. Laure, c'est vraiment ouvert à tous ? On s'inscrit comment sur la page Facebook ? Alors, on s'inscrit sur la page Facebook ou en passant à la boutique. Donc, c'est effectivement des ateliers qui vont permettre déjà de nous rencontrer et d'acquérir des techniques. Alors, moi, je propose d'acquérir des techniques de modelage et puis de voir un petit peu la cuisson du raku. Alors, c'est en plein hiver, ce n'est pas évident. Mais bon, quand même, de voir les techniques de raku et puis surtout, effectivement, de modeler un animal. Alors bon, ma grande spécialité, c'est le phoque. Donc là, je vais vous proposer de faire des phoques. C'est local, le phoque de la Baie de Somme. Voilà, c'est ça. Il y a moins d'ours, pour le coup. Alors, il y a un peu moins d'ours, mais bon, c'est sympathique aussi. Et puis donc, il y a toutes mes collègues qui proposent des ateliers qui vont permettre aux gens de venir, de faire un pompon en cuir, un sapin en macramé. Vous verrez ça tout à l'heure. Ça, on le fera tout à l'heure. Il y a quoi ? Il y a des créations d'amulettes, des bracelets tressés en cuir. Enfin, il y a vraiment tout type d'artisanat. Et les gens repartent avec leur cadeau fait par eux. Allez, je vais faire un cadeau à ma maman. Vous apprenez à le faire ? Voilà, c'est ça. Alors, l'idée là, c'est qu'on va essayer de faire un phoque. Donc, l'idée là, vous avez fait effectivement un boudin. On va créer là-dessus. Alors, on ne va pas trop le mettre en cuir. Oui, c'est un verre de terre que je suis en train de faire. Voilà, en train de faire un verre de terre. Donc, on va le remettre un tout petit peu plus large. Donc, on va créer une tête. Donc, regardez. Pour la tête, vous allez dégager donc un petit museau. OK ? Ouais, c'est pas mal. C'est presque un bec. C'est presque un bec, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Vous allez voir que ça va passer. Voilà. OK, c'est pas mal. Bon. Maintenant, on va aller de l'autre côté et on va créer les nageoires pour qu'il puisse se déplacer, ce petit phoque. Alors, les nageoires, c'est très simple. On va ouvrir en deux. C'est-à-dire qu'en fait, le phoque, il a deux nageoires. Voilà. Tout simplement. Regardez. Hop. On fait un truc comme ça. Très bien. Super. Pas plus. Comme ça, ça va pas dégager. Et au milieu, on va bien lisser avec le pouce. Très bien. C'est pas mal. Bon, on n'a pas beaucoup de temps, le pauvre. Il faut pas trop le vanner parce qu'on n'a pas un temps fou. Je n'aurai pas le temps de finir ma création. Je vais l'aider un petit peu entre deux. Vous allez revenir tout à l'heure. Bah écoutez. Je vais un peu. Mais non, mais c'est pas mal. Puis vous allez voir. Quand je vais vous le cuire, ça va faire super. Parce qu'avec Laura Koo, c'est extraordinaire. Elle est super sympa. On fait n'importe quoi. C'est pas mal du tout. Vous êtes très diplomate. Merci beaucoup. Vous allez voir. Elle va me le réussir. Je vais vous le faire un petit peu. Puis vous allez revenir. On va lui faire des petits yeux tout à l'heure. Il va être super beau. Merci beaucoup Laure pour ce petit atelier. On se retrouve un peu plus tard. A tout à l'heure. Juste avant de finir cette séquence, je voulais qu'on rencontre rapidement l'une des personnes qui participe à cet atelier. Elle s'appelle Audrey. Bonjour Audrey. Alors vous, vous êtes créatrice de bijoux à Moreuil. Et alors vous avez une spécialité. On va le voir dans quelques secondes. C'est un drôle parce que c'est vrai que les chats aussi, on peut leur offrir un cadeau de Noël. Bien sûr aussi, ils ont le droit à leur cadeau de Noël. Et donc vous, vous êtes créatrice de bijoux pour femmes, mais aussi pour chats. Voilà, de bijoux accessoires pour femmes et félins. Alors ça se passe où ? Ça se passe là-bas ? Voilà. Allez, on va s'y rendre. Il nous reste une petite minute pour faire découvrir ces créations très, très originales que vous proposez. J'allais dire, pourquoi les chats ? Alors déjà, je suis une grande passionnée de chats. Et voilà. Et puis à travers mes créations, je voulais partager ma passion avec les gens. Tout ce que je fais est fait avec beaucoup d'amour. Alors là, par exemple, expliquez-moi. Qu'est-ce que c'est que cet objet ? Là, c'est une broche. C'est une broche. Donc là, bien sûr, ce n'est pas pour les chats. C'est pour les femmes. Donc, cette broche est faite en feutrine avec un petit ruban. Fait avec beaucoup d'amour. J'imagine. On sent l'amour pour les bijoux et pour les chats. Allez, un dernier petit objet pour finir. Alors celle-là, je le trouve super élégant. Pour tous les chats qui veulent se préparer pour le 31 décembre. Exactement. Eh bien, voilà. On peut faire une petite cravate. Audrey, on rappelle, vous êtes sur la commune de… De Moreuil. De Moreuil. Mais vous êtes présent ici jusqu'au 24 décembre. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à venir. Si vous faites une balade au marché de Noël d'Amiens, vous tournez rue Sire-Firmin-Leroux et vous pourrez découvrir les bijoux pour chats d'Audrey. A tout de suite, Thibaut. A tout de suite, Gautreaux. Merci beaucoup de nous faire découvrir cette boutique éphémère. On est en direct ce matin, bien sûr, à Amiens, vous l'avez compris. Et aussi en direct ici, comme tous les jours de la semaine, dans cette émission. On va parler du prix du Goncourt des lycéens maintenant avec ce livre qui a été récompensé par les élèves. David Diop qui a écrit Frères, dames. Ce livre a été récompensé par tout un jury de lycéens et dans lequel, dans ce jury, se trouve un Amiensnois. Il s'appelle Alexis Maès. Il est en première ES au lycée d'Amiens. Bonjour Alexis. Bonjour. Toi, on te reconnaît. Il n'y a pas de problème. À ma gauche. À sa gauche. À sa gauche. À ta gauche. À ma droite. À ta droite. À ta droite. À ta droite. À ta droite. À 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 droite. lisse. Marie Valin, merci d'être là Marie. Je vous en prie. Et donc à sa gauche également Jeanne qui est élève de Terminal S. Bon, ce prix. Premier S. Premier S. Ce livre, Frères d'âme donc récompensé par le prix Goncourt des lycéens. Alexis, tu as fait partie de ce prestigieux jury. C'est pas rien quand même ? Oui, oui, avec ma classe aussi et moi j'ai eu la chance de pouvoir participer d'abord aux délibérations régionales puis aux délibérations nationales donc c'était très très intéressant et super enrichissant comme aventure. Comment on se retrouve embarqué là-dedans dans l'aventure du Goncourt ? Déjà par un projet porté par ma prof de français et la prof documentaliste de mon lycée donc au début on est un peu réticents parce qu'on a 15 livres à lire en deux mois mais après on est très heureux de pouvoir rencontrer des auteurs vivants, ça change beaucoup de ce qu'on lit d'habitude et surtout de participer à des débats comme ça, c'est vachement intéressant. On voit quelques photos. Marie, pour vous c'était une évidence de les embarquer vos élèves comme ça dans l'aventure du Goncourt. Ah oui mais c'est un projet qui me trottait dans la tête depuis plusieurs années. Il faut sauter le pas parce qu'on sait que c'est un projet quand même lourd, 15 romans à lire comme ça en deux mois, qu'on découvre en même temps qu'eux à la rentrée. Le 7 septembre ça y est la liste tombe, on récupère les lots de livres vers le 20 septembre et il faut être prêt à voter pour le 10 novembre. Oui c'est ça, il faut avoir lu les livres, connaître de quoi on parle, ce dont on va voter en fait et parler aussi. Mais dans votre sillage c'est ça qui a intérêt à nous aussi, c'est que vous avez embarqué d'autres lycées dans l'aventure dont l'an. Oui, oui. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Mais justement moi je voulais savoir pour le Goncourt des lycéens, comment ça se passe ? C'est un lycée qui fait une démarche en disant moi je veux y participer cette année ou on vous désigne ? Alors non, il y a une sorte d'appel à projet, si vous voulez, vers le mois de mai, juin. On pose sa candidature, on pose sa candidature en binôme, souvent le professeur de lettres et le professeur documentaliste, donc dans mon lycée Nathalie Casquina. Et puis on décrit les activités qu'on pense mener avec les élèves et puis on est sélectionné par l'inspection. Et donc vous avez emmené le lycée de l'An avec vous ? Et je pense que le lycée... Non, en fait, chaque professeur qui souhaite participer au Goncourt pose une candidature avec sa collègue documentaliste, l'inspection valide et en fait c'est des candidatures individuelles. Deux lycées sont retenues par Académie et donc pour l'Académie d'Amiens, le lycée Michely, c'est le lycée Pierre-Michel. Mais en fait ce sont des candidatures individuelles qui portent aussi le prix Goncourt pour l'ensemble du lycée pour que les autres élèves qui ne participent pas au jury puissent avoir cet élan vers la littérature contemporaine. Alors Jeanne, ça fait quoi de participer à cette aventure du Goncourt comme ça et de savoir que sa propre voix compte aussi pour récompenser un ouvrage ? C'est super et c'est assez impressionnant parce qu'on se dit, pour une fois, on change un peu des critères. c'est toujours un peu les adultes. En fait, on dit souvent, les jeunes n'aiment pas lire tout ça, mais en fait c'est faux parce que tout de suite, on est à fond dans le projet. On se dit, oh cool. Et il y a plein de gens, on a été beaucoup à se présenter pour devenir délégués et on était vraiment tous très très motivés à Metz. On était vraiment, on débattait à fond, on voulait vraiment protéger notre sélection de livres. Et franchement, c'est une super expérience. C'est un vrai marathon à tous les deux là, de devoir lire autant de livres comme ça. Comment vous vous êtes préparés avant ? Vous vous êtes entraînés un peu avant ? Non, non, en fait, on l'a su à la rentrée. On a reçu les livres à peu près, un peu plus d'une semaine après. On a eu une réunion de présentation et après c'est parti. On lisait dans le train, en voiture, entre les cours. Quels sont les critères pour dire, ce livre-là, par exemple, donc Frère d'âme de David Diop, celui-là a mérité notre voix. Qu'est-ce qui fait que vous avez été sensible ? C'est un style d'écriture ? C'est l'histoire ? C'est la fin ? C'est les personnages ? Oui, pour moi, c'était le sens moral qu'il y avait derrière et aussi comment j'avais accroché aux livres, en fait, vu que je n'étais pas un gros lecteur de base. Si j'accrochais plus aux livres, forcément, aux romans, forcément, ça m'attirait plus et donc j'avais plus envie de porter ma voix sur celui-là. Mais après, oui, c'est un ensemble aussi, au fur et à mesure du débat aussi. C'est qu'il y a différents axes de lecture pour chaque roman et les autres délégués des autres classes ou des autres régions pour les délibérations nationales n'avaient pas toujours les mêmes angles de lecture. Et donc, ça ouvre des portes aussi pour mieux comprendre le livre ou le comprendre autrement, au moins. Ce sont les images de la finale, là, qu'on voit. Oui, c'est ça. Alors, souvent, quand on raconte que les jeunes, ce qu'on disait tout à l'heure, ce dont on disait tout à l'heure, sont toujours entourés de tablettes, sont dans leur monde, font leur parenthèse, je dis ça, je ne dis rien. Mais il y a deux adultes, là, avec trois tablettes sur le bureau et il y a deux ados en face qui n'ont strictement rien. Non, ils ont laissé les tablettes dans la loge de l'équipe. On est venus avec des livres. Comment ? On est venus avec des livres. Alors, justement, quel discours vous avez et comment vous faites dans votre quotidien avec des camarades de classe et tout ça pour continuer à défendre le livre ? Parce que j'ai presque envie de dire que c'est un objet en voie de disparition dans notre monde actuel. Si on écoute un peu toutes les thèses dramatiques, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça ? Je ne pense pas. Je pense que ça va quand même continuer longtemps, les livres. C'est important. Maintenant, il y a beaucoup de tablettes, de lectures, tout ça. Mais je préfère largement lire un vrai livre. Et il y a plein de gens dans ma classe qui pensent la même chose. Et je pense que c'est un peu une généralité. Alexis, d'où est venu l'amour de la lecture ? Ce sont tes parents qui, tout petit, ont vu à lire des bouquins ? Non, mes parents, moi, ils m'obligeaient à lire des livres classiques. Et en fait, j'ai redécouvert la lecture avec cette aventure-là. Parce qu'avant, je ne lisais pas du tout d'auteurs contemporains. Et maintenant, j'adore lire et je continue à lire encore et encore. Ça, vous confirmez, toutes les deux, les profs ? Oui. Heureusement, parce qu'en même temps, c'est votre... Peut-être ce qu'on pourrait dire aussi, c'est qu'en fait, les élèves, ils sont sensibles à une belle écriture. Aussi bien leur faire découvrir on s'art qu'ils n'iront jamais si on ne leur propose pas, qu'à une littérature contemporaine de grande qualité. Moi, je crois qu'on peut leur faire confiance. Il faut proposer simplement aux élèves des textes qui véhiculent aussi des valeurs humanistes. C'est le but de la littérature aussi. C'est transmettre aux élèves ce message des valeurs dont on a besoin aujourd'hui. Et le prix de mon cours, on le propose tout à fait. Marie, le mot de la fin, parce que c'est déjà fini. Mais je suis tout à fait d'accord. Mais pour vous, c'est une réussite. C'est une réussite de les avoir regardées. C'est une réussite, oui, oui, tout à fait. Voilà. Et voilà, juste pour terminer par rapport à ce que tu dis, lire, c'est s'ouvrir vers les autres. Et alors ce livre-là, en particulier, qui est l'histoire d'un jeune tirailleur sénégalais qui vient combattre en France et qui perd son meilleur ami et qui devient peu à peu sa voix, qui porte sa voix. Et ouvrir un livre, c'est découvrir la voix de quelqu'un d'autre. C'est découvrir les autres, aller vers les autres. Très bien. Et les jeunes lisent. Et faisons confiance à notre jeunesse. Très bien. Voilà, merci pour ces mots rassurants. Merci beaucoup, tous les quatre, d'être venus sur ce plateau. Anso ! Anso ! Très, très vite, il faut aller voir Gontran. Pas beaucoup de photos. J'en ai une à vous montrer. Elle est signée Mylène, qui habite sur coin, qui, justement, à cause de Gontran, a pensé aux petits objets que sa sœur fabrique pour faire ses petits marchés de Noël, puisqu'elle vend ses petits objets sur les marchés de Noël. Donc, c'est éphémère, c'est raccord avec Gontran. Très bien. Gontran, qu'on va retrouver en direct tout de suite. On file à Amiens, on le retrouve dans cette boutique éphémère. Merci à tous les quatre. Bravo. Merci. Merci. Allez, Gontran, dernière date de cette visite. De la petite maison de la Prairie. Madame Ingalls ? Non. Ce n'est pas la petite maison dont la Prairie, c'est la petite boutique dans le centre-ville. Je suis toujours ici, à la boutique éphémère au Lémin. 17 créateurs, créatrices, artisans qui proposent des choses toutes faites main. Et c'est le cas notamment de Thérèse. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez la laine. Je travaille la laine. Vous faites ce genre de beaux chapeaux. Voilà, tout à fait. Ça me va bien. Ce sont des chapeaux en feutre. Est-ce que je le porte bien ? Tout à fait. Très, très bien. Il y a toutes sortes, il y a toutes formes. Je travaille la laine à partir de la toison brute. Je la file comme j'en ai besoin pour la tisser ou pour la teindre. Je la feutre en toison. Montrez-nous les objets que vous proposez à la clientèle. Parce que sur ma tête, le chapeau, il n'y a pas que des chapeaux. Je pars de la toison brute comme ça, que je teins. Celle-ci est teinte à l'oignon. À l'oignon, le... À l'oignon, la pure d'oignon. Ah oui. L'oignon, voilà. C'est extraordinaire. Donc 100% naturel. Tout à fait. Ensuite, à partir de la toison brute, je peux feutrer en n'importe quelle forme, puisque le feutre, ça se modèle très, très bien. Vous l'avez en 42 ? Parce que c'est un peu petit pour moi. Je peux le faire. Il n'y a pas de souci. Ça virait très bien. Donc c'est feutré. Ici, c'est tissé. Alors là, c'est pas de la laine que j'ai... C'est pas de la laine, déjà. Je ne l'ai pas filé moi-même. Ça, c'est de la soie et du chameau. Thérèse, vous êtes installée à Tout-en-Cours. Pourquoi c'est... Tout-en-Cours dans la Somme, c'est pas très, très loin, Damien. Pourquoi c'est important pour vous, créatrice, de participer à cette aventure de l'émane ? Ah, moi, je trouve que c'est magnifique de rencontrer des tas de gens différents qui ont des idées différentes. On se donne des idées. Et c'est intergénérationnel. Enfin, bon, je fais partie des plus âgés. Il y en a qui ont à peine l'âge de mes enfants. Je trouve ça formidable. Et il y a un vrai échange ? Ah, tout à fait. Il y a un côté copine aussi ? On fait un groupe. Lors d'une manifestation où j'étais à la fête de la laine dans le Vimeux, Betty est passée. Voilà, boum, ça se fait. Allez-y, allez-y, continuez. Je suis en train de faire des bêtises. Et puis, elle m'a vue en train de filer au roué. Elle l'avait fait dans les années 70, quand c'était fort à la mode. Du coup, ça lui a donné envie de redémarrer, de reprendre. Et ça y est. Vous m'emmenez voir Betty ? Alors, on va aller voir Betty. Allez, on va aller voir Betty. Parce que Betty, elle fait partie de celle qui propose des ateliers. Et alors, tiens, c'est ce que vous nous avez montré tout à l'heure, cette laine. Bonjour, Betty. Bonjour. Comme Thérèse, j'imagine qu'elle est là. Elle est déjà teintée ou elle est naturelle ? Oui, je l'ai teintée. À l'oignon aussi ? Oui, c'est la même. Donc, en fait, ça, c'est un peu ma passion. J'essaye, avec toutes les plantes du jardin, je suis passionnée de jardin, donc de tirer des couleurs qui tiennent bien à la lumière. Alors, tout à l'heure, on a vu les chapeaux, on a vu les chaussons. Moi, j'ai adoré les chaussons roses de Thérèse. Vous vous proposez ce genre de produit. Après, je la tricote. On fait ce qu'on veut, parce que, voilà, vous, vous réalisez à partir de ça, vous filez ce qui nous donne cette pelote. Alors, ça, c'est quoi, par exemple ? Voilà, c'est des jacentes. Donc, ça, c'est une technique japonaise. On appelle ça le koké d'ama. Normalement, ça se fait avec de la mousse, des bois. Là, j'ai imaginé de le faire en emballant avec de la laine, de la toison qui est juste brossée. Et ça va pousser ? Ça continue à pousser ? Oui, bien sûr. Après, on peut réhumidifier un petit peu. Mais disons que la laine, ça maintient l'humidité du terreau qui est à l'intérieur. Donc, c'est idéal, la laine. C'est le bon produit. Bon, là, avec la laine, on fait du macramé aussi ? Là, aujourd'hui, c'est de la ficelle. Là, il y a de la laine. Alors, c'est vrai que le macramé, ça revient au goût du jour, on va dire. Ça avait ce côté un petit peu dépassé, on va dire. Puis finalement, ça redevint sur année. Voilà, on m'a dit dans l'oreille. C'était le bon mot. C'est ça. J'ai enseigné le macramé il y a une trentaine d'années. C'était à la mode. Et puis maintenant, ce sont des jeunes femmes ou des jeunes hommes qui s'y intéressent. Voilà. Donc là, je suis en train de faire un petit sapin. Regardez, j'ai le produit fini dans la main. C'est une circonstance. Voilà, donc c'est tout un système de nœuds. Vous m'apprenez ? Ben, si vous voulez. Allez, je vais essayer. Vous voulez essayer ? Là, peut-être un peu plus grosse. Oui, puis il y en a quatre, c'est plus simple pour moi. Je vous montre le nœud, puis après, vous essayerez. Et puis, vous nous expliquerez. Donc, on prend la ficelle, on la pose comme ça, la ficelle de gauche, on va prendre celle de droite, on la pose par-dessus et on va la passer en dessous. Ensuite, on va faire monter le nœud. Voilà. Et on fait la même chose à droite. Je me glisse là. Je vais essayer. Il nous reste 30 secondes. Expliquez-nous rapidement comment ça se passe, les stages, pendant que je fais la démonstration. Alors, on s'inscrit à la boutique ou sur la page Facebook. Ensuite, on vient et nous, on explique que ça dure une heure et demie à peu près. Oh là là, c'est presque ça. Tout est dans le presque. Non, je vais vous laisser finir parce que je ne suis pas très, très doué. Mais si vous, vous avez envie de découvrir le macramé, prendre le temps, n'hésitez pas à venir retrouver Betty sur la page Facebook où vous venez rue des Crignons. Et le samedi 15 décembre. Eh bien, voilà. Donc, n'hésitez pas à la boutique. Elle est ouverte jusqu'au 24 décembre. Thibault, on se retrouve dans quelques minutes pour le mot de la fin, entouré de toutes ces créatrices exceptionnelles ici, à la boutique au Les Mains. Eh bien, ça nous va très bien. Merci beaucoup, Gontran. On se retrouve dans un instant. Il nous reste 10 minutes d'émission. Le temps pour nous d'aller à Péronne maintenant. Péronne qui se met au goût du jour avec un magnifique son et lumière qui est en cours de préparation. Un spectacle qui s'appelle Signe au pluriel comme l'oiseau. Signe du temps qui se déroulera le 5, 6 et 7 juillet 2019 donc à Péronne. Qui dit Péronne, dit Macorland. Qui dit Macorland, dit Avenue Macorland. Et qui dit Avenue Macorland, dit Madame la Présidente qui est là. Madame Guidon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes accompagné de votre messie Dominique Martins qui est le metteur en scène de bon nombre de spectacles dans la région des Hauts-de-France et notamment Le Souffle de la Terre. Je pense aussi aux misérables. Je pense aussi à Crève-Cœur le Grand, aux grandes ripailles notamment avec des spectacles comme ça très historiques et très hauts en couleur. Bonjour à tous les deux. Merci d'être là déjà. Oui, bonjour. Dominique, vous êtes impressionné de la déco. Vous avez vu, nous on fait comme Le Souffle de la Terre. On essaie de se mettre à la... Ah ouais, ouais. Sapin, crèche de Noël, tout. Extraordinaire. On fait la totale. Alors du coup, Madame la Présidente, vous vous êtes dit Péronne, il faut que Péronne ait son propre spectacle, il faut qu'on ait notre propre identité et vous avez créé donc cette association et la conception de ce spectacle qui va se dérouler donc le 5, 6 et 7 juillet 2019. Qu'est-ce que c'est Signe du Temps ? Alors qu'est-ce que c'est Signe du Temps ? Signe. Comme un signe, comme l'oiseau. Comme l'oiseau. Quand Péronne a été fondé sur le mont des signes, c'est-à-dire juste devant le tribunal de Péronne, face aux étangs de la Haute Somme, les signes en l'an 600 et même avant étaient déjà présents. Et en 2018, les signes sont toujours présents. Les mêmes ? Bien sûr, des générations de signes ont passé, mais c'est le temps, l'histoire, donc c'est l'histoire de Péronne. Et ces signes vont raconter donc l'histoire de Péronne. Vous avez été sensible à ce projet Dominique et vous vous êtes dit, moi s'il y a une belle histoire à raconter et que si en plus il y a de l'humain derrière généré par l'association et les habitants de la ville de Péronne, tous les feux sont verts. Oui, c'est ça. En fait, quand je suis sollicité par une association, je sens tout de suite s'il y a une réelle volonté, s'il y a un dynamisme, s'il y a une envie de mobiliser la population. Et j'ai senti tout de suite ça à Péronne. Et donc, ils se sont lancés dans l'aventure avec une part d'inconscience et il en faut. Et très vite, alors j'ai dit oui, il y a quoi, il y a six mois. Et puis très vite, j'ai senti que j'avais eu raison de dire oui parce que le dynamisme est vraiment là. Ils ont fait une première réunion publique, donc presque un an avant l'événement, pour annoncer, pour mobiliser, pour que les bénévoles s'inscrivent. La salle était trop petite, il y avait plus de 160 personnes, il y a des équipes qui se mettent en route, la couture, bien sûr, les équipes techniques. Est-ce que ce spectacle a des chances de ressembler à ça, ce spectacle-là, du souffle de la terre, par exemple ? On va en montrer quelques extraits pour voir un petit peu votre registre et votre style. Là, on est à I, sur nous, avec le souffle de la terre. Est-ce que ça peut ressembler à ça en partie ? Alors, je pense qu'on va reconnaître un petit peu la patte de l'auteur et metteur en scène, mais ce sera très différent. J'essaie, à chaque fois que je crée un spectacle, de faire autre chose. Donc là, j'ai choisi un site un peu plus intimiste, avec les belles murailles, les belles fortifications de Péronne. Donc, ce sera un site plus modeste, plus intimiste, mais ce qui va me permettre de faire d'autres choses, tout aussi belles, tout aussi parfois grandioses, mais parfois très, très intimistes. Là, on est à Crève-Cœur le Grand. Là, on est à Crève-Cœur le Grand. Je raconte une histoire qui reste sur l'époque de la Renaissance, François Ier, essentiellement. Donc, le concept est vraiment différent. À chaque fois que je crée quelque chose, j'essaie de trouver un autre angle, une autre façon de raconter. Du coup, Mme Guidon, vous n'avez plus qu'à vous servir. Vous connaissez le panel de spectacles possibles imaginés par Dominique. Est-ce que vous lui avez donné un axe un petit peu de travail et de réflexion ? Un petit peu, quand même, oui, reflétant un petit peu l'histoire de Péronne. Mais ce n'est pas que l'histoire de Péronne et de son territoire, bien sûr. C'est aussi l'imagination de Dominique. Et peut-être sa patte aussi, parce qu'il disait qu'on va reconnaître la patte de l'auteur. Sa patte. Voilà, qu'est-ce que vous aimez chez lui, vous, par exemple ? Son originalité. Le fait de mettre en valeur, là, c'est taillis sur noix, mais nous, ça ne va pas être le souffle de la terre. Ça va être le souffle de Péronne et de son territoire, du verment d'oie, ou du sans terre et du verment d'oie. Donc, on va mettre aussi en valeur nos propres valeurs, à nous, qui sont celles de la Picardie, mais qui sont différentes. Même si elles sont les mêmes, qui sont différentes. Chaque territoire a quand même son histoire. Justement, est-ce que ce son et lumière peut devenir une sorte, une forme de carte d'identité de Péronne ? Bien sûr, c'est ce qu'on espère. Elle touche les tablettes, elle fait n'importe quoi. Là, c'est mis en veille. On va débloquer. C'est l'idée, c'est ça ? C'est de faire déplacer aussi les touristes. C'est un tout. Donc là, on essaye de dynamiser, de rendre un peu une humanité dans la ville et dans son territoire, pour aussi dynamiser, faire venir des touristes. Nous sommes aussi, malheureusement, nous avons connu la longue période de la guerre, de la Première Guerre. C'est aussi incontournable. Mais il faut présenter les choses. Comment vous avez fait pour joindre Dominique ? Parce qu'entre le moment où vous avez eu l'idée de faire un spectacle et que vous vous êtes mis à la recherche d'une idée, du travail qui allait en découler, comment est venue l'idée de faire appel à Dominique ? Comment est venue l'idée de faire... Vous avez pris votre téléphone, vous l'avez appelé et il a sauté sur l'occasion ou pas ? Oui, il a appelé au téléphone. Mais des amis qui sont nos amis, ils connaissaient très bien Dominique. Et j'ai entendu parler de Dominique depuis longtemps, puisque j'étais l'une des premières déjà à aller à Yiss-en-Ouat dans tous ses débuts. Comme ça, vous l'avez maintenant à la maison. Voilà. Ah bah, très bien. Merci à tous les deux. Signe du temps. Signe des temps, pardon. 5, 6 et 7 juillet 2019. Question simple, réponse simple. Est-ce que vous avez besoin de bénévoles et de monde pour cette... Bien sûr, tout le monde est accepté en bénévole, en figurant, pour nous aider, en spectateur bien sûr aussi. En couturière, en technicien, en bricoleur, en... En tous les domaines. Association Avenue Macorland, n'hésitez pas à les joindre, à les contacter, à participer, à apporter votre patte justement, comme Dominique apporte sa patte dans la création et la conception de ce spectacle. Merci à tous les deux. Anso, peut-être une photo ou deux, parce qu'il nous reste 2 minutes 50 de mission. Une très vite. Juste, voilà, une petite photo qui nous a été envoyée par Odile, qui soutient le Téléthon depuis pas mal d'années en faisant un don. La preuve avec les petites peluches qu'elle a eues en échange de son don. Évidemment, il faut venir en aide aux scientifiques. On en parlera demain dans notre émission. Voici les thèmes. La fête de la dinde demain. Youhou, c'est ma fête. L'ordre régional. Nous verrons les calendriers de l'Avent. Et vous découvrirez le Nord comme ils l'ont aimé. C'est un livre... Dominique ne revient pas lui-même. Pourtant, il en faut pour le choquer. Il faut sourire, Dominique. Là, là, ne nous prenons pas au sérieux. Allez, le mot de la fin avec Gontran, qui nous a fait visiter cette boutique éphémère et qui est en train d'écrire. Voilà, Gontran, il est inspiré ce matin. Non, je ne suis pas inspiré, mais je veux participer au concours qui est ouvert à tous les clients. Ou même, je ne sais pas, je pense que ce n'est pas obligatoire. Voilà, on participe, on met son petit nom. Et il y a 10 lots à gagner, des lots réalisés par les créateurs et créatrices ici de cette boutique éphémère au Léman. Caroline, on rappelle rapidement les horaires pour les gens qui sont intéressés pour découvrir l'espace. Alors, nous sommes ouverts du mardi au dimanche de 10h à 19h. Et ouverture exceptionnelle le 24 décembre jusqu'à 17h. Voilà, donc vous avez encore le temps de venir faire vos emplettes de Noël. Et regardez, je vais profiter d'une des créations de Caroline pour finir cette émission. Et c'est tout ce que je ressens pour vous, mesdames, aujourd'hui. Allez, Thibaut, on se retrouve demain. On sera dans le Pas-de-Calais. On sera à Éperlec à l'occasion du Téléthon. Et on va faire des crêpes. J'espère que je ne vais pas m'en mettre partout. Ce n'est pas grave. C'est pour la bonne cause, le Téléthon, effectivement, qui mobilise encore une fois tous ses bénévoles et pour collecter de l'argent. Et le thème, effectivement, ce sera des crêpes. On en parlera aussi sur ce plateau puisque France 3 se mobilise et que les crêpes iront au bon train. On va se quitter avec la météo. Ça va aller vite. La météo, c'est juste pour vous dire que globalement, le temps est bien gris et partiellement plus vieux. Petites pluies faibles et éparses et rafales de vent pour faire plaisir à Thibaut, jusqu'à 50 km par heure en bord de mer. Mais extrême douceur pour cette période de l'année puisque, regardez, les maximales du jour, si je ne me trompe pas, elles doivent grimper jusqu'à 14 sous-abris. Voilà, c'est bon. On s'y croirait, la météo, la vraie, qu'on voit à la télé. C'est ça. Il fait donc gris, il pleut, mais le temps est très doux et ça va être comme ça, a priori, demain aussi. Voilà, puis vous êtes sur France 3, Hauts-de-France, donc il n'y a que du soleil. La preuve avec ce qui arrive. Demain, on parle du Téléthon, donc n'hésitez pas à être avec nous pour cette émission. Merci, Anne-Sophie, c'était cool de t'avoir. Non, 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 Thibaut, je reviendrai dès que je peux. Tout de suite, c'est Virginie Demange en direct. Elle aussi, elle reçoit Max Angel Live. Il est chanteur. N'hésitez pas à lui poser vos questions via Internet, bien évidemment. Et nous, la meilleure chose à faire, c'est de se retrouver demain à 9h50 avec encore un très beau programme. Et Anne-Sophie, ta maison, elle est là. Elle t'attend. On va y aller vite. Elle t'attend pour demain. Merci à tous. Rendez-vous demain à 9h50, bien sûr. Sous-titrage ST' 501